... Au moment d'entreprendre des recherches sur l'accident du travail dans le secteur sanitaire et médico-social, il me paraissait indispensable d'aller interroger un des principaux intéressés. Fabrice, voilà 20 ans que vous travaillez à la maison de retraite de Pralignac. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accident du travail ? Eh bien, avec plaisir. En fait, dans les maisons de retraite, les accidents, c'est surtout des chutes et le mal au dos. Alors, pour les chutes, on a mis des semelles antidérapantes. Et pour le mal au dos, on a été formés aux gestes et postures. Et puis, on a mis des rails au plafond partout et des paniers. Mais je vous montre. Monsieur Paul, vous pouvez vous asseoir dans le panier ? Et voilà. Comme ça, monsieur Paul, je l'amène du lit à la salle de bain, puis de la salle de bain au réfectoire et avec une seule main. Mais tout ça, ça a été très efficace. Mais depuis quelques années, les accidents, ils repartent à la hausse. Et moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Je vous raconte. Avant-hier, je rentre dans une chambre, je vois un rideau décroché. Ni une ni deux, j'attrape une chaise, je raccroche le rideau. Et en redescendant, crac, le tour de rein. Alors que je sais qu'il faut que j'appelle Jean-François, c'est notre agent technique. Mais le temps qu'il vienne, le temps qu'on lui explique, bref, j'ai pris la chaise et je me suis fait mal. Mais dites, c'est vous le chercheur ? Vous ne pouvez pas me dire un peu ce que vous en pensez ? Mais bien sûr, Fabrice. En fait, je pense exactement comme vous. Je pense que l'aménagement des postes de travail ne suffit plus. Et je pense aussi comme vous que le soutien des collègues est un des facteurs clés de prévention. Mais en fait, l'accident du travail est un événement, un phénomène complexe. Je vous explique. Plus on s'en approche et plus on trouve des facteurs individuels. Votre état de santé, un mauvais geste. En s'en éloignant, on trouve des facteurs organisationnels. La gestion de l'établissement, par exemple. Et si on va un peu plus loin, on trouve des facteurs environnementaux. Le niveau de l'économie, le taux de chômage. Moi, j'ai travaillé sur statistiques. Et j'ai découvert qu'en triant les établissements par la taille, par l'activité et par la localisation, on pouvait constituer une vingtaine de groupes à peu près homogènes en sinistralité. Aujourd'hui, je lance une phase de terrain qui doit me permettre d'associer à chacun de ces groupes les facteurs clés d'accidents du travail. Ainsi, on pourra avoir une prévention adaptée à chaque établissement et votre travail sera plus sûr. Eh bien, ce serait vachement bien. Et si vous trouvez quelque chose et que vous avez encore trois minutes à me consacrer, revenez me voir parce que j'aimerais bien moi aussi arriver à la retraite en bonne santé. Bon, c'est pas tout. Monsieur Paul, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le goûter ? Allez, au revoir ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501